20 parachutistes montent avec enthousiasme à bord d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale pour assister à un spectacle aérien. Ils étaient loin de se douter que cet événement se transformerait en la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du parachutisme. Cet événement a marqué un tournant qui a influencé les normes de sécurité aériennes et la réglementation des activités de parachutisme aux États-Unis. Examinons de plus près les détails de cet événement tragique. Le 28 août 1967, un groupe d'une trentaine d'amateurs d'adrénaline se rend à l'aérodrome Dortner, dans l'Ohio, pour effectuer le saut. C'était une occasion rare de sauter d'un avion de chasse modifié à une altitude de 6000 mètres. Le parachutisme était un sport relativement nouveau à l'époque et les passionnés saisissaient toutes les occasions de sauter à haute altitude. Cependant, le bombardier B-25 Mitchell personnalisé de taille moyenne dispose d'un nombre limité de places assises. Le pilote a donc décidé de n'asseoir que les parachutistes les plus expérimentés. Une dizaine de parachutistes ont donc été refusés. Ils étaient très contrariés à l'époque, mais la décision du pilote allait finalement leur sauver la vie. L'événement a d'abord été retardé en raison d'une épaisse couverture nuageuse dans la matinée, mais l'avion a finalement décollé dans l'après-midi avec 20 parachutistes à bord. Le plan prévoyait que 18 parachutistes sauteraient de 6000 mètres au-dessus de l'aéroport, tandis que les deux autres sauteraient de 9000 mètres au retour de l'avion. Mais les choses vont se dérouler très différemment. En raison d'une épaisse couverture nuageuse, le pilote doit s'en remettre au contrôle aérien de Cleveland pour obtenir des autorisations et des instructions de navigation. Peu après le décollage, un monomoteur Cessna 180 Skywagon quitte le Manna aéroport. Au départ, le pilote avait l'intention de suivre l'événement depuis le sol, mais il a changé d'avis lorsqu'il a rencontré un accro à l'adrénaline qui devait rejoindre les parachutistes. Ensemble, ils décident de prendre des photos depuis une hauteur d'environ 4000 mètres. L'avion de saut décolle à 15 heures et entame une lente et difficile ascension circulaire qui durera une heure pour atteindre l'altitude cible de 6000 mètres. La température à cette altitude se situe entre moins 6 et moins 1 degrés Celsius. En l'absence d'isolation ou de chauffage à bord, de nombreux parachutistes portaient des couches supplémentaires de vêtements isolés par-dessus leur combinaison. Il s'agit d'un détail important qui s'avérera plus tard dévastateur. Pendant l'ascension du B-25, le pilote se dirige vers la station radio de Cleveland, reçoit un point de navigation positif à l'aérodrome et se dirige vers la zone de largage. Dans les années 1960, le GPS n'existait pas encore et les pilotes s'appuyaient sur des signaux radio à très haute fréquence pour se guider. Selon les documents judiciaires relatifs à l'incident, les deux avions ont contacté le contrôle du trafic aérien à deux minutes d'intervalle. Ils ont indiqué qu'il se trouvait sur ou à proximité de la balise radio de Cleveland. Le pilote du B-25 fut le premier à appeler et le contrôleur radar lui donna un cap qui le conduisit à environ 10 km de la zone de largage désignée sur l'aérodrome Bortler. Cependant, le Cessna, qui volait à 4000 mètres en direction de la balise de Cleveland, ne voyait pas le B-25 et contacta le contrôle aérien pour vérifier sa position par rapport à lui. Le contrôle aérien ne peut détecter qu'une seule cible dans la zone et informa le Cessna qu'elle se trouvait probablement à environ 10 km derrière le B-25. Cependant, il est rapidement apparu que la réalité était toute autre. A l'époque, le contrôleur aérien avait identifié par erreur le Cessna sur le radar comme étant un B-25 et avait confondu la position du bombardier. En réalité, le B-25 survolait le lac aérien à quelques 19 ou 20 km de la zone de largage prévue. Le pilote, quant à lui, pense qu'ils ne sont qu'à 5 km et commence à préparer le saut. Les 18 premiers parachutistes devaient effectuer leurs manœuvres de chute libre à proximité les uns des autres, ce qui les obligeait à sauter presque simultanément pour maintenir la distance entre eux. Le pilote a fait signe au directeur des sauts et tous les parachutistes sont sortis de l'avion dans les 30 secondes qui ont suivi et ont commencé les manœuvres de travail relatifs prévues. Cependant, dès leur saut, ils se rendent compte que le ciel est complètement couvert de nuages. Le peu de lumière et la nature semi-fermée de l'endroit où ils se trouvaient les empêchaient de voir les conditions qui régnaient en dessous d'eux. Leur plan était de continuer à tomber en chute libre jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 760 mètres où ils déploieraient leurs parachutes au-dessus de l'aéroport d'Ordner. Cependant, les parachutistes n'étaient pas conscients de ce qui se passait sous les nuages. Après que les 18 premiers parachutistes ont sauté, le Cessna a essayé de les retrouver. Il pensait que le bombardier se trouvait dans la main zone, mais ni le bombardier ni les parachutistes ne s'y trouvaient. Les parachutistes sont restés en chute libre alors qu'ils descendaient à travers la couche nuageuse qui s'était formée à environ 1200 mètres. Au début, les parachutistes ne sont pas trop inquiets. Ils se trouvaient à environ 6,5 kilomètres de la côte et loin de l'aéroport. Les décisions qu'ils doivent prendre dans les prochaines secondes détermineront s'ils vivront ou mourront. Il ne leur reste que 3 minutes et demi pour entamer leur combat pour la survie. Tous les parachutistes commencent à se débarrasser de leurs bottes, de leurs vêtements lourds et de tout ce qui ne peut pas flotter, et se préparent à tomber à l'eau. Des témoins au sol ont vu des parachutes aux couleurs vives s'ouvrir à différents intervalles dans le ciel et les parachutistes plonger dans l'eau l'un après l'autre en ligne droite, comme s'ils avaient été méticuleusement planifiés. Un garde-côte en service sur la plage a assisté à la scène. Après s'être remis du choc initial, ils se sont rapidement mobilisés pour apporter leur aide. L'état de l'eau était dangereux et les vagues atteignaient jusqu'à un mètre de haut, aggravant une situation déjà mortelle. Pendant ce temps, le B-25 poursuit son ascension circulaire, inconscient du chaos qui règne en dessous de lui. La demande de l'équipage de monter à une altitude de 10 000 mètres, où les deux parachutistes restent en sauteraient, est d'abord refusée. Sans se décourager, le pilote dirige l'avion vers la station de radio de Cleveland. Après avoir tracé une nouvelle trajectoire, les deux parachutistes restent en saut avec succès au-dessus de la zone de largage de l'aérodrome, 20 minutes après le premier saut. Le B-25 descend et atterrit, ignorant que 18 parachutistes sont engagés dans un combat acharné pour leur survie. Pendant ce temps, les parachutistes Bernard Johnson et Robert Coie luttent frénétiquement pour se libérer de leur équipement lourd avant de tomber à l'eau. Ils tentent désespérément de rester à flot, mais le reste de leur équipement les menace. Alors qu'ils flottaient dans les vagues, leurs espoirs semblaient s'évanouir jusqu'à ce qu'un bateau de pêche privé apparaisse au loin. Le bateau se dirigea droit sur eux et les deux hommes furent hissés à bord Jutatant. Ils sont les seuls survivants. Bien que soulagés d'avoir été secoureux, ils sont attristés par la tragédie qui a frappé leurs autres amis dans l'eau. Selon l'un d'eux, alors qu'ils tentaient de survivre dans l'eau, il a vu un bateau à proximité avec une longue antenne radio. Il a vu un homme sur le pont qui le regardait directement, mais malgré ses appels à l'aide, le bateau est passé à côté de lui. À ce jour, personne ne sait qui était l'étranger qui ne l'a pas aidé. Mais beaucoup pensent qu'il était peut-être impliqué dans des affaires louches et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu participer au sauvetage. Des parachutes, des combinaisons, des harnais et des casques abandonnés flottaient sur les vagues, sans aucun signe de leur propriétaire. Dans un premier temps, les équipes n'ont trouvé que deux corps sans vie et l'ampleur réelle de la catastrophe n'a pas encore été découverte. Les jours suivants, le lac a révélé le sort des parachutistes restants. Finalement, les corps sans vie de 16 parachutistes ont été retirés des profondeurs impitoyables du lac. Un mois plus tard, le National Transportation Safety Board a jugé que le pilote du B-25 et le contrôleur de la FA étaient responsables de l'accident. Le certificat du pilote a été suspendu pour une durée indéterminée et, en 1972, la FA a été jugée responsable de la mort de 16 parachutistes dans le cadre d'un procès pour mort injustifiée. Après cet incident fatal, le Parachute Club of America a modifié ses règles afin d'interdire les sauts à moins de 80 km d'une étendue d'eau, à moins de porter un équipement de survie. À ce jour, la tragédie du lac Errier reste l'accident de parachute le plus meurtrier. Sous-titrage ST' 501